Bonsoir tout le monde! Désolée des petites minutes de retard, j'étais sur Facebook, j'essayais de connecter Facebook. Ils ont changé la plateforme encore une fois. Je pense que pendant le temps du COVID, il y a eu beaucoup de changements. Donc bonjour à tous! J'ai fait un petit live rapide pour dire de venir sur Instagram parce qu'on a une superbe visite aujourd'hui et que j'accepte à l'instant. On va avoir un 30 minutes 3 à 20. Ça va rouler. Il s'appelle Nicolas Galli, grand ami à moi, qui va se connecter. Bonjour Nicolas! Salut! Comment ça va? Ça va très bien. C'est mon premier live, merci! C'est ton premier live et j'ai l'habitude de faire avec toi! Merci beaucoup! Nicolas a essayé de m'appeler tout à l'heure et quand je fais des lives, j'enlève les notifications. Donc là, je trouvais que c'était une journée pas occupée. Je me suis dit, il doit travailler. Il me dit, Jess, on fait une live? J'ai dit oui. Et la beauté d'un live, Nicolas, vu que c'est ton premier. Écoute, moi j'en ai fait 70 en ligne. J'en avais jamais fait un de ma vie. J'ai fait ça pendant le confinement. Puis ce que je t'ai trouvé beau, merci à tout le monde qui sont là, de vous connaître. Oui, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment, tu sais, Nicolas, t'es un grand ami. T'es un homme du vin. On a plein de choses à parler. C'est pas le côté tant technique qu'on va aller voir, même si les gens sont rendus très forts dans le vin. C'est plus le côté vrai du vin. Et c'est ce que j'aime du live. Tout le monde me dit, hein! Tu sais, même pour moi, on ne pensait pas comme ça. Là, vous êtes chez nous, vous êtes dans mon bureau. Vous avez vu presque toutes les pièces. Mais avec Nick, je trouvais ça le fun. Toi, t'es où là? T'es-tu? Là, je suis chez moi. Je suis, bien, écoute, dans mon bureau avec ma peinture qui me donne un peu de soleil. Et puis, regarde, les vins qui sont prêts. Et surtout, un petit tout petit apéro que je me suis préparé. Et toi, t'es trop hâte. J'aurais dû être confinée avec toi. Et ta douce, c'est le fun. Merci de nous accorder du temps et merci à tout le monde qui nous écoute. On va partager la vidéo, évidemment, sur notre plateforme Facebook. Donc, aujourd'hui, le plan de match. Je te présente. Donc, évidemment, Amie. Mais on s'est rencontrés dans le milieu du vin. La première fois qu'on s'est vus, je travaillais comme sommelière. Je pense que je faisais un événement chez Alexandre. C'était... C'est ça. Et je me rappelle, Pierre, que j'aime beaucoup, là, et Alain. Ils nous ont dit, ah, mais il y a une personne avec qui tu dois connecter. Vous êtes pareil parce que vous êtes dans le vin. Vous êtes passionné. Vous parlez avec le cœur. Je dis, ah, ouais. Je dis, ouais, je suis carnois. Je dis, ah, mais ça m'est, oui, ça m'est quelque chose. Et quand tu es venu et qu'ils nous ont présenté, bien, ça m'est surcliqué. Ah, écoute, t'es comme un frère. Ça a été tout de suite. Et ça, c'est le langage du vin que je veux partager, justement, dans les lettres. Le langage du cœur. Oui, c'est le langage du cœur. C'est aussi simple que ça. Donc là, d'habitude, je fais une dégustation pendant 15 minutes et une entrevue. Mais j'ai décidé avec toi de vraiment travailler. Toute la gang se sont rendues tellement habituées. On a fait le quiz. On est rendu à un autre niveau. Donc là, vous rentrez dans notre vie comme des dégustateurs de vin. On a trois produits à déguster. 30 minutes. D'habitude, quand je déguste, là, ça me prend maximum 30 à 60 secondes par vin pour faire une critique. J'explique pourquoi, quand tu le sais, Nicolas, quand on déguste une centaine de vin, si je m'éternise, là, ça ne fait pas. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire œil, nez, bouche assez rapidement. Donc, la couleur, le nez, la bouche. Et Nicolas, toi, tu vas te donner l'histoire de ces vins-là. Donc, premièrement, juste avant qu'on commence, Gérard Bertrand, comment tu l'as rencontré? Écoute, Gérard, ça fait presque une vingtaine d'années que je connais Gérard. Non, je n'ai pas 60 ans. J'en ai 37. Mais en fait, l'histoire, c'est que déjà, mon grand-père était un ami du père de Gérard. Ils étaient tous les deux connectés dans le monde du rugby. Mon grand-père, qui siégeait à la Fédération française de rugby à Paris, qui était président du club de Perpignan, a connu Georges Bertrand, qui était un vigneron, mais qui était aussi un arbitre de rugby. Et donc, tous les deux étaient dans le monde du rugby. Donc, ils se sont connus à travers le vin et le rugby. Parce que dans le sud de la France, c'est les deux religions, c'est le vin et le rugby. Et moi, donc, en naissant sur le vignoble familial, j'ai travaillé avec mon grand-père, j'ai travaillé avec mon père. Et je sais que j'ai appris à vendre le vin en partant avec les équipes de mon père sur la route. Et je me rappelle qu'ils m'obligeaient à remplir les rayons, les étalages qui étaient vides dans les magasins. Et petit à petit, je voyais les vins de Gérard Bertrand. Donc, je m'en rappelle étant tout petit. Et puis, écoute, Gérard Bertrand, j'ai reçu un appel en 2000. C'est rigolo parce que demain, ça fera cinq ans. Le 5 juin 2015. Donc, j'ai eu un appel de Gérard début juin en 2015, il y a cinq ans. Et par un ami d'une amie, il m'a contacté. Puis, il m'a proposé de travailler avec lui. J'ai de suite accepté. Donc, pour moi, c'est un honneur. Parce que quand tu travailles pour une personne comme Gérard, qui arrive vraiment à faire rayonner une région et Dieu sait que c'est une région compliquée, enfin, grande et compliquée parce qu'à la fois, c'est le plus grand vignoble du monde. Tu es entre la Provence et la frontière espagnole. Mais quand je parle de compliqué, c'est que dans le sud de la France, on est des personnes passionnées, on est des personnes entières, des personnes têtues. Donc, une personne comme Gérard qui a, il y a 30 ans, une vision de faire rayonner la région, ça a été tout un challenge pour lui. Puis aujourd'hui, il arrive complètement à changer la région, la façon de travailler. Il y a de plus en plus de vignerons dans la région qui sont convertis au bio. Donc, c'est vrai qu'il a complètement changé le paradigme complètement du sud de la France en apportant beaucoup plus ce côté qualitatif et faire rayonner la qualité des vins du sud de la France avec la diversité des terroirs. Et donc, quand Gérard m'a proposé ça, j'ai dit, ça me plaît. Et puis, Gérard, c'est une personne de cœur. C'est une personne que, quand tu la vois, il est grand, il est costaud, il a un énorme charisme. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur entier, qui est très passionné. Et comme le monde du vin, après, au final, on parle tous avec le cœur. Et peu importe les vins que tu goûtes, au final, c'est la connexion entre les personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au cœur de ça dans l'actualité. C'est vraiment la connexion du cœur à travers les êtres humains. Et le vin, c'est ce qui fait rayonner ça. Donc, ça crée le lien émotionnel. C'est un bombe sur le cœur. C'est tellement beau. Quand je t'écoute, là, je deviens que tous mes membres deviennent, se ramollent. C'est comme une chanson. La première fois que j'ai rencontré Gérard Bertrand, c'était juste avant de te rencontrer. J'étais acheteuse à la SAQ et j'ai vu cet homme immense. Il est immense quand il est arrivé. Beaucoup, beaucoup de charisme, en effet. Mais j'ai eu le même impact quand je t'ai vu. T'es grand, t'es costaud. Si je m'abuse pas, t'as joué au rugby aussi? Oui, j'ai joué 15 ans au rugby. T'as joué 15 ans au rugby? Oui, dans le sud de la France, oui. Et Gérard, il fait 6 pieds 5 et moi, je fais 6 pieds 3 et quelque chose. Écoute, j'ai eu le même impact les deux. Je pensais que t'étais son fils. Je sais pas combien d'âge vous avez de différence. Écoute, mon père a 58, 59 ans. Gérard a 55 ans. Faut être mon père. Oui, effectivement. J'avais une connexion. Quand tu parles de langage du cœur, c'est ce qui m'a touchée. Parce que Gérard arrive comme un sportif. C'est clair. Tu sais qu'il est un sportif, c'est évident. Puis vite, il devient comme un toutou. Tu sais, comme un nounours très doux, très gentil. Mais sourd de lui. Puis il a fait la promotion de la région, mais d'une manière incroyable. Il a changé une région qu'on connaissait pour une production massive de vin. Parce que les vins sont d'un super rapport qualité-prix. Il fait toujours soleil. Et c'est ce qu'on va goûter. Mais ce que j'aime et ce que tu as dit, puis j'aimerais ça que tu nous en parles, il s'en va dans la bio et même biodynamie, c'est ça? Exactement, oui. Aujourd'hui, on est propriétaire de 15 vignobles dans la région. Tous les vignobles sont centralisés dans le Languedoc. Tous les 15 vignobles sont tous certifiés bio. et certifiés en biodynamie. Donc, on travaille beaucoup avec des métères. On a des équipes qui travaillent certains aspects du vignoble. Donc, il y en a qui vont travailler le sol, d'autres qui vont travailler les préparations, d'autres qui vont travailler le travail qualitatif qu'on fait dans les caves, dans les chais. On a tout un programme de développement sur l'ensemble des domaines sur la biodynamie. On a même une ferme où on produit nous-mêmes nos propres plantes, nos propres fleurs pour faire nos propres préparations. On travaille avec certaines entreprises qui nous fournissent des cornes pour pouvoir travailler aussi les préparations, surtout pendant l'hiver. Je ne connais pas, j'en ai parlé un peu, mais là, je veux juste rectifier quelque chose. Ils sont tous bio, mais ils sont tous biodynamis aussi? Alors, chez Gérard Bertrand, on a les 15 vignobles qui sont tous bio et en biodynamie. Et puis ensuite, on a un partenariat avec les caves coopératives de la région du Languedoc où on peut avoir accès aux meilleurs terroirs, aux meilleurs grappes, aux meilleurs parcelles. Et là, c'est là-dessus où on fait les vins qu'on a aujourd'hui à la SAQ. Certains sont bio, d'autres sont conventionnels. OK, c'est ça que je voulais rectifier. Donc, des médecins, c'est vraiment eux qui certifient que vous êtes en bio ou biodynamie. Et puis là, tu parlais de cornes, parce qu'on a parlé, il y en a certains qui ont fait mes cours. Là, ils savent qu'en biodynamie, tu peux prendre, tu peux faire des... C'est ésotérique, hein? On suit, tu as un calendrier lunaire. Donc là, il y en a qui vont prendre des cornes, qui vont faire sécher du pollen. Tu peux avoir des intestins que tu remets dans... Ah oui, présente-nous donc les deux livres. Écoute, ça, c'est le... Je ne sais pas si on le voit. C'est un peu ma table de chevet. Le cours aux agriculteurs. Ouais, ça, c'est le livre qu'a écrit Rodolf Steiner. Les agriculteurs dans les années 1900... Je crois que c'est aux alentours 1924. Et un petit peu avant sa mort, il avait cette ambition de pouvoir partager sa vision du monde agricole sur 10, 20, 30, 40 ans. Et il savait qu'avec l'arrivée de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale, il y aurait, après la guerre, une émergence de devoir reconstruire un pays, reconstruire une tradition qui s'était perdue avec la guerre, surtout de l'agriculture. Et donc, il disait, attention, si on rentre dans le produit trop conventionnel, parce que déjà, à l'époque, il parlait de pesticides, d'herbicides, donc tous les produits en cid. Et il avait fait plusieurs types de conférences où il partageait aux agriculteurs le fait qu'il fallait faire attention sur la façon dont on emploie les pesticides parce que ça arriverait à tuer complètement le végétal et le vivant dans le sol. Et si tu as un sol qui est pourri, qui est mort, tu ne peux pas prétendre à avoir un fruit de qualité qui a du goût, qui a une bonne acidité. C'est impossible. Et donc, c'est pour ça que, petit à petit, le bio s'est développé. Dans les années 80, 80, c'est un petit peu plus. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de biodynamie. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est en fait revenir à nos ancêtres dans la façon dont ils produisaient. Ils étaient agriculteurs. Parce qu'à l'époque, tu parles dans les années 1800, 1700, il n'y avait pas de produits chimiques. Donc, c'était vraiment par rapport à un ressenti et surtout un alignement des planètes qui te permet de savoir quand, planter quoi, si c'est des semis, si c'est des racines. Et en fait, c'est après la mort de Rodolf Steiner, c'est Maria Toul qui a développé le calendrier en biodynamie. Puisque Rodolf Steiner, ça a été le premier à comprendre le lien entre la plante et le cosmos. Donc, le cosmos, c'est les étoiles, c'est la lune, c'est le soleil, c'est les constellations. Mais elle, elle est allée plus loin. Elle a dit, écoute, dans ce calendrier-là, il y a quatre types de jours qui sont différents. Donc, il y a le calendrier, donc, biodynamie avec les jours fleurs, les jours fruits, les jours racines et les jours fleurs. Et en fait, pour chaque type de jour, elle a mis en place un calendrier spécifique d'action que tu peux avoir sur le domaine, dans la cave ou même sur la dégustation de vin. C'est rigolo, mais c'est très intéressant. Je fais une pause là, mais imaginez-vous déjà d'avoir un vignoble, de faire la promotion, de faire le vin, d'être vraiment toujours, tu sais, sur la corde raide avec la température. En plus, il faut avoir un calendrier spécifique. C'est remarquable. Donc, je t'invite, tu en parles tellement bien aussi, je t'invite à prendre ton verre de blanc. Cheers à tout le monde. Il y a la belle Karen qui te fait dire bonjour. Salut, Karen. T'as eu plein de salutations. Il y en a qui disent que c'est un bel art de vie. C'est pas toi qui as fait la toile en arrière. Si, c'est moi. Pas vrai. Non, c'est moi. C'est une toile qui fait à peu près, elle va faire en pied, six, elle va faire 30, deux mètres, ça fait combien en pied à peu près? Ça fait six pieds? À peu près. Ouais, elle va faire à peu près cinq pieds sur deux pieds de nid. Je savais pas que c'était un pain. Moi, j'adore l'art. Je viens de m'acheter une superbe toile de marnier. Tu iras voir, mais on me sent. Tu nous donneras... L'art, c'est comme le vin, c'est le cœur. Vraiment, mais c'est magnifique. C'est plus tantôt que ça m'attire. Tu fonds bien dans le décor. Donc, premièrement, le premier, on va déguster, on est toujours dans le sud de la France. Bio, biodynamie pour l'extra blanc? Bio? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors, on a un programme avec les caves coopératives du sud de la France de les convertir en bio. OK. Il faut savoir que c'est un gros programme parce qu'on travaille avec à peu près l'équivalent de 2 500 vignerons dans le sud de la France. Donc, pour les convertir tous en bio, c'est un challenge parce que quand tu as le petit agriculteur qui fait le même travail depuis 30, 40 ans pour le convertir en bio, c'est compliqué. Ça dit 2 500 ? Ouais, à peu près l'équivalent de 2 500 vignerons. Donc, en fait, ce sont des membres des caves coopératives. Et donc, eux s'occupent de vraiment travailler avec amour chacune des parcelles. Il y en a qui sont bio, il y en a qui sont conventionnels. Et nous, on a un programme pour d'ici entre 2025 et 2030 de convertir la moitié de la région. Wow. Ça, c'est beau. C'est beau pour la planète. Il y a quelqu'un qui a écrit « Il a l'air tellement frais. » Je vous le décris rapido. Si vous regardez la robe, parce que ceux qui nous suivent sont habitués. Toi, évidemment, toi, t'es habitué. Mais je vais essayer de prendre une surface blanche. C'est pas de travailler du bureau. Il y a des feuilles. Donc, la couleur est presque translucide. On s'en va plus vers le vert. Déjà, ça le dit. Et le cépage, il y a du vert mantino. Donc, c'est un cépage très frais, justement, très vert, très éclatant. Je vois des petites perles au fond, des petites bulles. Donc, c'est pas un effervescent, mais tu vois que ça va être comme un peu perlant. Et ça, j'aime ça dans l'été. Là, c'est parfait. Moi, je bois mes vins tablettes. Donc, pas au frais pour toujours pouvoir les déguster à l'ordre meilleur. Dans le sens qu'on voit les qualités et les défauts plus rapidement. Le nez est fantastique. Donc, on sait que ça va être un vin qui n'a pas de boisé parce que tu n'as pas de coloration dorée. On reste dans le vert, des fruits qui sont verts. On peut avoir limette, citron. On s'en va vers le jaune vert pour ceux qui sont habitués. Pomme verte. Ça sent très, très bon. Très frais. C'est élégant. Donc, le nez, il n'y a pas de boisé. C'est vraiment le printemps. C'est très festif presque. Ça, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime? Parce qu'on peut voir au visage de quelqu'un la stabilité d'un produit. Une la barre de 50 tablettes aussi. Ouais, je viens de graver. Mais Nicolas, c'est quoi? Pour ceux qui sont de la France. Chacun son style. Est-ce que ça se dit? Une bière tablette? Ouais, tu peux le dire, bien sûr, ouais, oui. Ça veut dire que c'est à température ambiante. Vous autres, vous servez tous à température ambiante. Je suis de la France, quand il fait trop chaud, on le met un peu dans la glace parce qu'il fait trop chaud. C'est vrai. Je pense que tu as un message. Ça te dit, ah, c'est Marc, la Sauvageone, le grand vin 2016, ça a été un grand coup de cœur. C'est bon ça. Ça, c'est bon parce que c'est le seul vin qu'on a dans le portfolio qui est sur un terroir volcanique dans le nord de l'appellation. Ouais, c'est super bon. Moi, c'est le nez préféré. Il y a un nez extra blanc. Mais moi, je trouve que rapport qualité-prix, ce n'est pas battable. Donc, je te laisse nous présenter l'extra blanc, mais personnellement, ce qui me frappe, c'est la droiture du produit. C'est très frais et beaucoup, tu sais, les vermantino et grenache, là, on est avec grenache blanc et vermantino 50-50, c'est trop acidulé. Ça pique la langue et ça brûle au passage. Là, on n'a pas du tout ça. C'est très facile à boire. Ça reste longtemps. Sous la barrière du 15 à l'heure, c'est vraiment, vraiment, vraiment un rabais. Donc, parle-nous de l'extra blanc. Alors, écoute, l'extra blanc, déjà le nom, le nom, ça fait référence un peu à la sensation. Tu sais, quand il fait chaud, tu es dehors, tu bois quelque chose, tu bois la première orgie, tu t'allonges et tu dis, wow, ça, c'est extra, c'est bon. Donc, l'extra blanc, ça vient de ce sentiment de plaisir que tu peux avoir quand tu goûtes quelque chose qui est frais, qui est bon. L'idée d'avoir créé ce vin, on est autour de la région de Montpellier. Côté mer, donc, pas loin de l'étang de Thau, c'est là où on a les huîtres de Bousigle, on a le Picpoule qui n'est pas très loin. Donc là, on est sur des terreurs qui sont frais. On a, à cause de la proximité de la mer, on va avoir ce petit côté un peu salaire. Oui. C'est ça. Et en fait, c'est un, sur ce vin-là, donc on fait le, donc on fait la vendange aux alentours du mois d'août. Donc, entre la mi-août, fin août jusqu'à mi-septembre. on ne veut pas trop aller dans le, quand il va faire trop chaud parce que tu vas perdre l'acidité. Mais oui. Pour avoir un vin comme ça. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vin dont on presse, on fait la fermentation alcoolique dans des cuves en inox qui sont thermorégulées. On fait à peu près, ça va aller en termes de durée entre 48 à 72 heures. Et là, tu vas avoir, donc la fermentation, elle est entre 15 à 18 degrés. Donc, on reste quand même assez frais parce que tu veux garder cette acidité naturelle, tu veux la protéger parce que tu es dans le sud de la France et quand il fait trop chaud, l'acidité, tu peux la perdre naturellement si tu cèes un fruit qui est trop mûr. C'est vrai. Et ça, c'est quand tu goûtes toujours les vins du sud de la France, c'est toujours un gros challenge pour les vignerons. C'est d'arriver à trouver le fine line entre cueillir un fruit qui est mûr, mais pas trop, tout en étant un petit peu vert parce que tu veux garder cette acidité parce que sinon, tu la perds et tu vas avoir un rosé ou un blanc qui va être avec une acidité faible, trop fruitée. Ça perd ce côté frais, pétillant, ce côté minéral qui te fait s'élever. C'est hyper intéressant et c'est ce qu'on a voulu faire sur l'extra blanc et le gris blanc. Je te disais que le live, c'était du réel. Il y a une espèce de bébite qui vient sur mon nez depuis tantôt. Attends, elle va venir après. C'est très, très réussi. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va faire chaud cet été, on va en avoir besoin. Ça, c'est excellent avec des huîtres. Des huîtres ou alors, comme quand même, il y a quand même peu de puissance, ça peut être très bon avec un saumon grillé au barbecue. Ça peut être bon parce que le plus important, c'est l'art de vivre, le lifestyle. Il faut que ce soit frais. Si jamais il fait trop chaud, moi, je recommande aux alentours de 12 degrés, tu vois, de le boire 12 à 14 frais avec quelque chose de sympa avec des amis. Ça, ça passe tout seul. C'est facile à boire. T'as douce. T'as douce qui s'appelle Gali. Salut, ma jeune, ma belle. Galina. C'est super avec des huîtres tellement bons. Très bon. Un verre bien frais, c'est parfait. Sinon, un ceviche peut être vraiment intéressant pour le côté limer. Tu mets beaucoup de lime. Ça va être excellent. Les ceviche, c'est très bon avec, ouais. Les quoi? Les ceviche, c'est très bon. J'adore les ceviche. Ça a l'air compliqué à faire, mais c'est vraiment facile. Vous prenez des pétanques, touc, 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 se limètre ou vous pouvez prendre un poisson blanc quelconque. C'est super bon. Le gris blanc. Donc, le gris blanc, c'est fait à base de grenache gris, c'est ça, et de grenache? Blanc. OK. Là, les gens qui nous demandent, parce que moi, dans mes vins, je fais un gris de grenache. C'est pas du grenache gris qui est un cépage qui donne une coloration un peu plus pâle comme ça. Elle a la peau un peu teintée. Tu peux faire un rosé pâle qu'on appelle un vin gris. C'était Bonidou, nos États-Unis, qui appelaient ça le vin gris de cigare. Donc, quand vous voyez gris, blanc, là, ça veut dire que c'est grenache gris qui est un type de raisin et grenache blanc. 75 % de grenache gris, si je ne me trompe pas. Exact. Et le reste, c'est un grenache blanc. C'est pour ça qu'on a les deux couleurs sur l'étiquette gris et blanc. OK. quand on regarde l'étiquette, la capsule, ça représente des chaussettes de rugby. Ça, c'est un clin d'œil aussi au sud de la France parce qu'il y a beaucoup de rugby. Ces chaussettes qui sont toujours, les joueurs de rugby, il y a toujours ces chaussettes qui sont en rouge et en jaune, par exemple, pour le sud de la France. Donc ça, c'est un petit clin d'œil au sport régional. Et le gris blanc, c'est un, pour moi, c'est un, je pense honnêtement, et j'ai regardé un petit peu partout, je pense que c'est un des rosés qui est le plus pâle et le plus sec que tu peux trouver dans les étalages. Et souvent, les gens se disent, mais est-ce que c'est un rosé, est-ce que c'est un pâle ? Bon, c'est sûr que si on compare entre les deux sur un fond blanc, l'extra blanc et le gris blanc, on voit que c'est rosé. Mais souvent, les gens sont bluffés parce qu'ils pensent que c'est un blanc. Et en fait, souvent, quand tu veux faire un très grand rosé, il faut toujours s'inspirer de la qualité des blancs qu'on peut faire. C'est vrai. Et ça, c'est toujours intéressant à voir. Là, tu es sur un grenage gris et un grenage blanc. Donc, c'est deux cépages dont quand tu presses les grappes, c'est un jus qui est transparent. Mais la peau va apporter une légère teinte. Moi, mon père, quand on faisait les assemblages, il me disait toujours le grenage, c'est un petit peu comme le beurre à la cuisine pour un chef. C'est souvent le cépage qu'on va utiliser comme base parce que ça va t'apporter naturellement une bonne acidité. Ça va t'apporter la pogne, comme on dit au Québec, ce côté un peu puissant, le côté alcoolique et la couleur, pas trop. C'est pour ça qu'après, tu verras sur le rouge, on passe plus sur des syrahs, sur des carniens parce que tu vas apporter plus de couleurs, plus d'extraits, plus d'arômes. Donc, c'est toujours intéressant. Et le gris blanc, honnêtement, pour moi, c'est un des vins que tu peux associer à l'apéro autour de la piscine. Tu peux associer avec n'importe quel type de nourriture. Ça peut être des poissons grillés, ça peut être des huîtres, ça peut être du fromage, ça peut être des charcuteries ou une viande grillée parce que le rosé, et ça, mon grand-père me le dit toujours, c'est le seul vin que tu bois d'abord avec tes yeux. Donc, il faut que la couleur soit pâle parce que si la couleur est trop foncée, la plupart du temps, les gens se font dire c'est trop sucré, il y a trop de sulfite, je n'aime pas ça. Et surtout, et ça, c'est d'un point de vue vigneron, si le rosé est trop foncé, quand tu le mets en étalage sur l'étagère, la première bouteille est rouge. Donc, tu ne veux pas acheter un rosé trop foncé. Donc, à partir des années 80, les vigneron commençaient à réfléchir à avoir des rosés plus pâles et c'est pour ça que si tu veux, avec Gérard, on s'était dit il faut qu'on fasse un rosé qui soit clair, qui soit sec, qui soit facile à boire et qui soit bon pour n'importe quel type de consommateur. Tu vois ? Et le gris blanc, il est né comme ça. Et tu es en bas de 2 grammes de sucre par lit, tu penses à ce que tu as ? C'est exactement un point de gramme, donc c'est très sec. Je crois que le plus bas que tu puisses avoir dans un taux de sucre, c'est aux alentours de, je ne sais pas moi, 0,6, 0,8 parce qu'il y a quand même un petit peu de sucre résiduel mais c'est très sec. On a un rosé qui s'appelle le Code des roses avec la rose. La bouteille est faite comme une rose sauf au pot. C'est dommage que je ne l'ai pas. J'en mets toujours une bouteille. En plus, je suis une grande fan. Le fond est fait comme en rose. C'est de toute beauté. Là, c'est excellent. Si tu compares le gris blanc avec le Code des roses, le gris blanc va être un peu plus sec et un peu moins complexe que le Code des roses parce que le Code des roses sur l'assemblage de Grenache, on a rajouté Syrah et Senso. Ça va te donner un peu plus de couleurs, un peu plus d'arômes, un peu plus de poignons. Le Senso, ça va te donner ce côté beaucoup plus rond. Et la rose, c'est que dans le sud de la France, nous, on est entre la Provence et l'Espagne. Quand tu conduis que tu as quitté Barcelone avec toute la Costa Brava qui fait beau, tu arrives à la frontière, tu montes pour aller en Provence et là, tu as deux choix. Soit tu prends l'autoroute ou soit tu prends la route de la Côte et la route de la Côte aux alentours de Gruissant, là où on est localisé chez Gérard Bertrand à Narbonne, tu as des roses sauvages qui fleurissent sur le bord de la route. Donc, tu roules au printemps, tu as la mer Méditerranée avec le bleu du ciel, le bleu de la Méditerranée, tu as les roses sauvages et la route s'appelle la Côte des roses et c'est magnifique. Donc, on a voulu rendre hommage à la beauté du paysage avec cette rose qui rend hommage au rosé et c'est un rosé qui est superbe parce qu'il est aussi bon à boire avec les yeux qu'avec la bouche ou même avec des amis. c'est ça. Moi, la seule chose qui me fait vraiment de la peine dans le COVID c'est de ne pas pouvoir voyager et ce soir, tu nous fais voyager. Merci. C'est l'accent. C'est l'accent. Ça, c'est un gros coup de cœur. c'est un gros coup de cœur parce que c'est un rosé qui est bien fait, qui tient, qui n'est pas puissant et j'aime qu'il soit en robot. Donc, moi, je n'aime pas le sucre. J'adore qu'il soit, mais il n'est pas trop agréable. C'est intéressant. C'est vraiment l'équilibre que vous allez rechercher. Chapeau, tout ce qui est rosé, encore une fois, ça, un tartare de truite, de saumon, des crevettes, ça va être phénoménal. J'en reprends une petite gorgée avant d'aller au rouge. Tellement intéressant. Oui, moi aussi, je pourrais t'écouter toute une soirée. Il nous reste quelques minutes. Là, je prends une gorgée, je ne devrais pas, mais c'est tellement bon. Sous la barre, je pense qu'il est en rabais d'un 1$ en ce moment. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, notre agent qu'on aime énormément à Southern Glazer qui le distribue pour le Québec avec l'équipe de Mac Martin, de David Berson, de Catherine Fonseca et de Tommy Borrelli. Il s'occupe donc de faire la promotion de notre gris blanc et de tous les autres 20 Gérard Vertrains en SAQ. Et en ce moment, le gris blanc, il est en rabais à une pièce. Donc, au lieu de 15, de mémoire, c'est 15,60. Il est à 14,60 et il y a 500 points boniques en plus. Je pense que c'est pas la reine des points. Ben oui, Sandrine Bourrelli de la SAQ qui est la reine des points qui s'occupe de tout. Merci Sandrine. Sandrine, on ne peut jamais le dire. Là, on est live, on peut le dire. Sandrine, si vous voyez tout le côté vrai à la SAQ, d'habitude, tu as du marketing qui fait vraiment trop marketing. Sandrine, c'est une vraie, c'est une passionnée. J'ai eu la chance de travailler avec elle il y a longtemps, mais elle, regarde, elle a les mains directes dedans, elle comprend le vin, elle aime le vin et elle fait, regarde, ça n'arrive jamais. Pour ceux qui se demandent qui est derrière la SAQ, moi, je te dis chapeau ma belle Sandrine. Et je vais ouvrir juste une petite parenthèse parce que je veux juste sauter sur l'occasion. Tous les membres de la SAQ, toutes les équipes de la SAQ font un travail extraordinaire pendant le COVID. Ce n'est pas facile pour tout le monde et je voulais les en remercier parce que grâce à vous, vous continuez à rester ouverts, à proposer les vins pour l'ensemble des Québécois. Merci du fond du cœur parce qu'on est toujours contents de pouvoir, même si on déconfie, mais pendant le confinement, on était contents de pouvoir goûter les vins. Donc, merci beaucoup. Oui. C'est un travail super. Vraiment. Vraiment. Moi, j'ai viré ça avec le jeu vins mystères et ils ont participé. Écoute, je suis très touchée. Là, il y a une pluie de cœur pour vous. C'est gentil. On les prend les cœurs. On a dépassé de cinq minutes, mais c'était tellement intéressant. Je veux juste finir sur le rouge qui est fantastique. Je le connais, mais j'ai hâte de le rebooter. Donc, le grand terroir, on voit que la robe, ce n'est pas la plus puissante. Tantôt, tu disais que le grenache, c'est un des cépages sinon pas le plus planté, mais qu'on ne connaît pas beaucoup parce que, justement, on va ajuster des assemblages. Là, c'est un assemblage de grenache, syrah et carignan. Oui. Très populaire dans le sud de la France. La coloration de la robe, ce n'est pas la plus foncée, mais si je mets mon doigt, tu vois, c'est moyen vers le plus. On est dans des rubis, prunes, bleuets, cerises. Les jambes, on les voit très, très bien. Donc, c'est ce qui coule. C'est chaud. Ça doit faire 14. C'est 14,5. Il y a de la pouille. C'est piteux. Le nez, le nez, ce que j'aime aussi, c'est jamais trop maquillé. Tu sais, c'est comme une belle femme qui peut se mettre un peu de mascara, un petit peu de fond de teint, mais pour se rehausser, pas pour se cacher. Donc, c'est les vins, on sent le fruit. Il y a une petite rame d'épices qui est fabuleuse et en bouche. C'est des vins très digestes. Une belle acidité, c'est aérien, c'est frais. On s'attend souvent aux vins de la France, ceux de la France qui soient chauds et qui t'étouffent presque. Là, c'est le contraire. C'est très frais, très bon. C'est du velours. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire le grand terroir? En fait, il y a une raison là-dessus, c'est que le Totavelle, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore avoir ma petite carte. Tu vois, la petite carte du sud de la France, ils vont sûrement rigoler, ils vont dire il a sorti sa carte. Alors, tu vois, Totavelle, on est vraiment entre ici, tu vois, on est entre l'Espagne. Ok. On est à peu près à l'équivalent de 40 km de l'Espagne, donc juste à côté des Corbières. Et alors, Totavelle, c'est connu pour beaucoup de choses, pour l'art de vivre, la gastronomie, mais surtout pour les terroirs qu'on peut avoir là-bas. Quand tu arrives sur Totavelle, déjà Totavelle, c'est le nom d'un petit village. Tu as 1800 habitants, c'est tout petit et c'est le genre de village où tu vas avoir une poste, une boulangerie, une petite mairie, tu as une rue et tous les jours, qu'il se soit l'été, l'hiver, le printemps, tu vas avoir sur les bains des personnes âgées qui vont être là avec leur canne à regarder les trois voitures qui vont passer toute la journée donc c'est très calme. Moi, j'ai grandi autour de Totavelle. Tu te fais appeler Matman et il y en a toute attisse en culotte de velours comme Astérix, ça m'a fait rire. Tu vas pouvoir être assis sur tes petits bains avec les petites personnes âgées et voir Matman qui est toi. Et ils sont là et en fait, si tu veux, tout autour de Totavelle, tu as les Pyrénées où la roche, c'est du schiste et les corbières où la plupart de la roche, c'est de l'argile au calcaire. Donc, Totavelle, c'est vraiment entre les deux et donc, tu as un terroir unique parce que c'est comme une petite vallée où tu vas avoir énormément de chaleur, un petit peu de vent donc pour les carignans et les grenaches, il fait très chaud donc ça, c'est parfait pour avoir un maximum d'arômes et de tannins. Par contre, le fait que tu sois sur un terroir si particulier quand tu goûtes le Totavelle, quand tu vas le boire les premières secondes, tu vas avoir ce petit côté un petit peu de pierre à feu qui est vraiment typique du Totavelle et ça, c'est la signature du terroir de Totavelle qui est pour nous un des plus grands terroirs du sud de la France et c'est pour ça qu'on a voulu rendre hommage avec la CAF coopérative de Totavelle qui sont un partenaire historique chez Gérard Bertin. Moi, personnellement, je connais le président depuis que je suis tout petit qui m'a vu grandir avec mon père. Ils font des superbes vins, ils ont des super gonnages, des super syrahs, des super carignans et donc, le grand terroir Totavelle a été créé depuis plus d'une quinzaine d'années voire une vingtaine d'années et pour moi, c'est vraiment partout où je vais, le Totavelle, c'est le vin qui remporte le meilleur compromis au niveau du prix, au niveau du goût, au niveau du style, au niveau de la couleur. Moi, c'est le vin, si je peux, c'est mon vin de tous les jours et j'aime bien avoir un petit peu frais. C'est mon style entre 16 à 18 degrés, ça, c'est mon style personnel. Moi aussi. Pas trop froid, mais un peu et ça, alors ça, pour les amateurs de barbecue quand il va commencer parce qu'aujourd'hui, il fait 27, quand il va commencer à faire 35, 40 degrés, un beau tomahawk, un bon barbecue avec un peu de tableau. C'est super. Salut, Julien. On a des gens de la Normandie, on a des gens de partout. C'est incroyable. Je pense que c'est la première fois que je suis comme hypnotisée. Ah, regarde. t'es le cœur qui parle. T'es phénoménal, t'es plein de bonté, c'est ce que je ressens en toi et c'est ça le vin pour moi, c'est la passion mais c'est aussi que t'en parles avec amour et le vin, c'est amour. Donc, j'adore mon ami. Merci de nous avoir parmi. Avec grand plaisir, merci. Merci à toi. ton temps et puis on va partager la vidéo sur Instagram, sur les plateformes de Facebook pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous et tous les vins, si je ne m'abuse, sont disponibles à la SAQ? Tous les vins sont disponibles à la SAQ et dans le Totavel qui est un produit régulier et les autres sont des spécialités mais en général, on en a tout le temps donc il n'y a aucun problème et le Gris Blanc qui en ce moment a un rabais d'une pièce avec un boni 500 points. Génial. Je te lève mon verre, on s'en va faire du barbecue. Et c'est clair que je ne saurais pas lequel choisir. Merci beaucoup. À bientôt. Et merci à tout le monde. Bye. Merci à tout le monde. C'était vraiment super. Merci.